Claude Sarraute, célèbre femme de lettres et journaliste française, est morte à l'âge de 95 ans dans la nuit du 19 au 20 juin 2023. Il y a 20 ans, elle s'amusait d'un sous-entendu coquin d'un célèbre rappeur sur le plateau de l'émission Tout le monde en parle. Claude Sarraute s'est éteinte chez elle à l'âge de 95 ans, dans la nuit de lundi à mardi 20 juin, vient-on d'apprendre ce matin par là. Connue pour ses nombreux romans édités aux éditions Plomb et Flammarion mais aussi pour avoir participé à l'émission Les Grosses Têtes aux côtés de Philippe Bouvard puis Laurent Ruquier, très touchée d'ailleurs par cette disparition, elle ne manquait pas d'humour. Il y a un peu plus de 20 ans, dont l'émission Tout le monde en parle, elle s'était amusée d'un sous-entendu très coquin du rappeur Stomy Bugsy. Tout a commencé lorsque Thierry Ardisson, le présentateur du talk-show, a cité un passage de son livre d'ivoire, « Ma minette, plus on vieillit, plus on profite ». Ce à quoi elle a répondu, « Oui, maintenant je mène fou ». Je dis ce que je pense, qu'est-ce qui peut m'arriver ? Une question rhétorique sur laquelle a plaisanté l'humoriste Laurent Baffi, en évoquant l'ADA, un stéroïde produit par les glandes surrénales et converties en hormones sexuelles. Je n'ai pris, un an, à rêver les clous de sa rôte, avant d'ajouter, ça réveille la libido. Ça ne marche qu'après 70 ans. Les vieilles dames de 70 ans et plus dont on réveille la libido, si est-il très frustrant ? La plupart n'ont plus de partenaires. Une dernière phrase avec laquelle Stomy Bugzy n'était visiblement pas d'accord, sous-entendant alors avoir des proches autour de lui qui entretiennent des relations sexuelles avec des femmes de cet âge-là, ou qui du moins ont cette intention, « Il y a des potes à moi, eux ». Moi je vous dis un, de quoi amuser la journaliste. Sur le papier pourquoi pas, mais A-t-elle alors réagi, avant que Laurent Baffi ne lui demande avec humour si elle pouvait craquer pour un petit jeune de 17 ans ? De quoi outrer Claude Sarraute, oh mon Dieu mais Tu vois je trouve ça obscène, de l'imaginer. Une réponse qui a visiblement beaucoup amusé le public. Pour rappel, elle a eu trois époux. Le premier Stan Lecarno était un journaliste et historien américain avec qui elle a vécu de 1948 à 1955. Le second était Christophe Tzara, qu'elle a épousé le 17 mai 1957 et qui lui a donné deux fils, Laurent et Martin. Le couple divorce cependant en 1966. Enfin, la même année, elle a eu un fils, Nicolas, avec le philosophe et écrivain Jean-François Revelle qu'elle a épousé l'année suivante, en 1967. Un an plus tard, le couple a eu une fille, Véronique. En 2006, elle a perdu son mari. Un an plus tard, le couple a eu une fille, Véronique. Un an plus tard, le couple a eu une fille, Véronique. Un an plus tard, le bouquet. Un an plus tard, c'est aussi un enfant qui me met dans l' millions. Un an plus tard, le couple a eu un enfant, je serais avec une fille. Une fille, Véronique. Un an plus tard, le coup d'acondis, une fille, Véronique. Le même temps, j'en d'accueillant. Il m'en a plus tard, je serais avec nous. Un an plus tard, c'est possible que la vie enナiveau. J'en n'est pas vraiment une chance d'un homme à n'est plus tard. Merci.